Bonjour, bonjour. On est deux petites minutes en retard, mais on est là. On va vérifier sur mon ordinateur. Ça devrait se bien rebrancher bientôt. Alors, bien contente d'être là. Je vois que vous êtes là aussi. En tout cas, beaucoup m'écrivent et me disent qu'ils aiment ce qu'on fait, donc on va continuer. En tout cas, on commence à y prendre goût. Moi, pour ma part, je commence à y prendre goût. D'être un peu plus organisée face à ça, puis c'est le fun. C'est le fun de savoir que vous êtes là. OK. Est-ce que je le vois ici? C'est bon. OK. Alors, je me vois. Alors, c'est le fun. Contente d'être là. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Monique. Bonjour, Diane. Michel. Michel, ça fait longtemps. Alors, c'est le fun de voir que vous êtes là vraiment. Là, on est très, très contents. Bonjour, Caro. Bonjour, Z. Bon. OK. Je suis vraiment enthousiaste de vous montrer ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu hier sur mon Facebook à moi. J'ai vraiment... J'avais mis une photo parce que je ne savais plus quoi choisir comme image. Et finalement, là, j'ai conclu que c'était trop compliqué de vous parler de toutes les sortes de transferts d'images. Ça fait que je vais plutôt commencer par une sorte. Puis la semaine prochaine, j'avais des idées pour faire des projets ou des petits projets ou des plus gros projets. Puis je verrai ce que je vais faire avec ça par après. Mais je pense que je vais y aller par étapes. C'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais encore vous parler de transferts d'images. Comme cette semaine, ça va être la première partie. La semaine prochaine, une deuxième. Puis s'il faut, on en fait une troisième. Mais ça va finir par être des projets finis. Donc, vous allez voir les étapes de création de tout ça. Fait que c'est ce que je veux, en tout cas, développer. Parce qu'hier, ça devenait compliqué dans ma tête de tout mettre ça ensemble. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Là, je vois que les gens se branchent graduellement. Fait qu'on va pas commencer. Bonjour, Nicole. Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Ah, Michelin, c'est donc belle fun. Contente que tu sois là. Fait que, bon, je vais vous souhaiter la bienvenue. Vous dire que je vous souhaite juste du bon. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du bon temps. Même si on est en confinement encore un peu, les choses reprennent graduellement. On a bien hâte que tout revienne à la normale. Et je vais me présenter aussi. Mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peinte et professeure chez Pinceau à Québec. Je répète toujours ça parce que je sais qu'il y a du nouveau monde. J'ai plein de nouveaux amis. Alors, je pense que c'est bon que je le redise. Alors, je travaille chez Pinceau à Québec. Il y a une boutique et une école d'or. On a un site Internet qui est le www.pin-so.com où vous pouvez faire vos achats directement en ligne. Et on fait les envois par la poste. Cette partie-là a toujours fonctionné depuis le début de la pandémie. Alors, on continue à faire ça. Et vous pouvez faire vos commandes, passer les chercher si vous êtes assez proche pour aller les chercher. Parce que maintenant, la boutique est ouverte. Alors, vous pouvez aussi aller magasiner à la boutique avec toutes les précautions qu'il faut prendre, bien sûr, sont prises chez Pinceau aussi. Alors, c'est ça. Puis, si vous faites des commandes en ligne et que vous faites faire la livraison, sachez qu'à 75 $ et plus, il n'y a aucun frais de livraison. Alors, ça fonctionne très bien aussi pour ça. Alors, il y en a qui me disent que c'est un très bon service. Bien, merci beaucoup. C'est beaucoup Ariel qui est en ligne avec moi. Les filles à la boutique qui organisent tout ça. Des vrais anges pour nous autres. Qui nous accompagnent aussi dans nos lives. Ariel est là aujourd'hui avec moi. Alors, s'il y a des questions que vous posez qu'elle ne peut pas répondre, elle va me les poser puis je vais répondre en ligne du mieux que je peux. Sinon, je les prendrai par après et je répondrai par écrit. Il y en a qui m'ont écrit aussi personnellement ou il y en a que j'ai répondu personnellement sur mon Facebook à moi, mon Messenger. Ça me fait plaisir de le faire. Si vous avez des difficultés avec certaines choses ou il y a des choses qui n'ont pas été comprises, c'est parfait pour moi. Alors, c'est bien ça. Je pense que j'ai passé le tour de la promotion au début. Et vous dire aussi que tous les produits, encore une fois, que je vais utiliser aujourd'hui sont disponibles chez Pinceau. Si des ruptures de stock, bien, on va les recevoir. C'est juste le temps que tout se place aussi. Alors, on va pouvoir commencer avec les transferts d'images. Là, il y a beaucoup d'étapes. Je vais essayer de vous faire ça le plus concret possible. Des fois, je peux me mêler un petit peu, mais on va y aller tranquillement. Alors, j'ai avec moi mon projet que j'ai fait. C'est un des derniers. Ça date, je pense, des portes ouvertes de janvier 2020. Ça s'appelle Collection Papillon. C'est des petites silhouettes très stylisées, c'est sûr, sur un fond d'acrylique. Et j'ai utilisé des transferts d'images pour faire les jupes dans les personnages. Bien, les jupes et le corsage ici. Alors, si vous remarquez, ça a la forme d'une aile de papillon. Il y a aussi de la texture. C'est très bondé. C'est comme si j'avais collé un morceau de tissu. Mais en fait, c'est une peau d'acrylique. Un peu comme j'avais fait l'autre jour avec les coulages que je retirais d'un plastique pour celles qui ont vu ce live-là. Bien, c'est un peu ça. Ça devient vraiment une peau. Je vais vous en montrer. À part, j'ai la petite aile ici complètement souple qui est en acrylique que je suis venue recoller par-dessus ici pour lui donner la texture et la placer comme je la voulais. Je vais passer à travers toutes les étapes pour faire les petites peaux, le transfert d'images, à partir de l'image, puis vous donner les étapes pour en arriver à faire exactement ça. Alors, j'ai préféré prendre quelque chose de concret, c'est-à-dire un projet qui est déjà fait et vous expliquer du début à la fin comment j'en arrivais à ça. Après, bien vous, vous pourrez prendre les images que vous voulez, que ce soit des fleurs, que ce soit des... peu importe. Une photo que vous avez pris, un dessin que vous avez fait, que que vous faites photocopier, tout ça est possible pour faire des peaux d'acrylique avec un transfert d'images dedans. Puis, je vais vous expliquer aussi le blanc ici sur la jupe. Ça, c'est le gel sable de PBO. Je vais vous en parler un petit peu aussi à la fin quand je vais arriver à l'autre étape. Puis, je vous montrerai les ronds parce que dans la dernière fois que j'ai fait aussi des fonds à l'acrylique, je pense qu'il y a deux semaines de ça, j'avais fait des fonds vraiment au pinceau, un petit peu de dégradé en gros coups de pinceau. Mais ici, j'ai rajouté sur le fond gris-beige, là. J'ai rajouté un travail à l'éponge avec une petite éponge ronde, un travail à la spatule. Je vais vous en parler un petit peu. Ça va vous donner une autre idée de après, quand j'ai fait un fond, on peut rajouter des choses par-dessus. C'était vraiment, l'autre jour, c'était vraiment une première étape de fond, si vous voulez. Après, il peut se rajouter plein d'effets par-dessus ça. Oh, bonjour Guylaine, je suis contente que tu sois là. Colette, on va se voir demain aussi. On fait toujours des ateliers en ligne aussi. Si ça vous intéresse, comme moi je fais dans la journée du mercredi, quatre cours en ligne, on rejoint les gens, on se parle par vidéo, en direct, ils montrent ce qu'ils sont en train de faire, je réponds à leurs questions, puis ils peuvent travailler sur leur projet pendant une heure ou une heure et demie. Ça, c'est bien le fun à date, on aime bien ça. Alors, je vous retourne ça pour vous montrer ce que j'ai sur ma table, puis je vous parle des images. Alors, on va tourner comme ça. Voilà. Bon. OK. Alors, je vais m'asseoir un petit peu, essayer de ne pas trop être dans le champ de la caméra. Alors, ce que vous voyez sur ma table ici, bon, c'est le patron. Ça, c'est le patron de collection papillon, la toile que je viens de vous montrer, duquel je pars pour vous expliquer comment faire le transfert d'image des ailes de papillon. Si ça vous intéresse de le pratiquer, puis vous dites, je veux vraiment faire un projet avec ça avant d'en créer un moi-même, bien, c'est un patron qui est disponible chez Pinceau. Pour celles qui ne sont pas familières avec les patrons, dans un patron, vous avez la liste du matériel ici à l'arrière et vous avez à l'intérieur le croquis du dessin exact. Dans ce cas-ci, ça inclut aussi une page comme celle-ci avec les photos de mon aile de papillon que vous pouvez transférer directement pour en faire les pots d'acrylique que vous allez placer sur les robes des mannequins. Alors, on va commencer par le début. Alors, quand on travaille un projet comme ça, pour ma part, je voulais à ce moment-là travailler un projet qui soit, je vais juste tourner un petit peu plus, là, je vois vraiment mon image comme ça, ok. Je voulais travailler un projet comme j'aime les faire, c'est-à-dire avec des personnages qui font un peu mannequins, modèles de mode. Alors, je me suis dit, je vais fouiller dans mes photos qu'est-ce que je pourrais utiliser comme image et je suis tombée sur cette photo-là. Je peux peut-être rapprocher un petit peu pour que vous voyez de plus proche ma photo. Si jamais je deviens trop proche à Ria, tu me diras plus tard parce que ça se peut, là, que tantôt j'avais besoin de réagrandir. Ok, c'est juste que je me donnais, là, mais je suis en train de le dire. Oui, c'est ça, c'est correct. Bien, c'est juste parce que des fois, ça se peut que j'oublie que j'ai rapproché beaucoup. Alors, si vous voyez ici, j'ai la photo couleur d'un papillon de nuit que j'ai photographié en Nouvelle-Écosse l'année dernière. Il était très gros, là. Il était à peu près la grosseur de ma main. Et puis, il se laissait photographier, il posait pour nous. Alors, je trouvais que les ailes étaient très belles. Alors, vous voyez très bien la partie de l'aile ici. Et c'est en couleur. C'est une photo couleur que j'avais dans mon ordinateur. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformée en noir et blanc. Bien, oui, j'ai transformé la photo en noir et blanc, la photo telle qu'elle, je l'ai mise en noir et blanc. Ensuite, je l'ai amenée dans un logiciel que je peux découper la partie que je veux. C'est sûr que là, ça vous demande un petit peu, pour travailler vos photos de cette façon-là, pour aller découper, mais ça demande un petit peu d'informatique. Mais souvent, c'est assez simple quand on se met à apprendre ça. Il y a toutes sortes d'applications qu'on peut mettre sur une tablette pour aller découper des photos comme ça. Puis, dans mon logiciel de photo aussi, quand j'ai mis ma photo en noir et blanc, j'ai augmenté le contraste. Il y a toujours des endroits dans un logiciel de photo où vous pouvez augmenter le contraste, augmenter les lumières, foncer les ombres. Alors, c'est ce que j'ai fait pour arriver à quelque chose de plus contrasté, pour avoir plus de différence entre les ombres et les lumières. Un coup que je l'ai eu découpé, bien là, je me suis amusée à la photocopier, cette aile-là, de différentes grosseurs selon la toile que je voulais faire. Fait que c'est ce qui m'a donné, pour la toile telle qu'elle, comme moi je l'ai fait, ça nous donne des ailes de cette grosseur-ci sur ma grande feuille 11-17. C'est sur ça que je vais appliquer mon gel. Fait que ça, c'était pour vous montrer l'étape, vous parler un petit peu de l'étape de la photo. Bien sûr que si vous transférez une image complète, comme tantôt je vais vous montrer ici, ça c'est une petite image, mais elle est complète. Je n'ai pas fait de découpage et tout ça, j'ai tout simplement pris la photo telle qu'elle et je l'ai mis en noir et blanc. Pourquoi je l'ai mis en noir et blanc? C'est parce que je préfère ajouter moi-même la couleur. Je dis souvent, aux gens, quand je démontre le transfert d'image, je fais de l'art, je ne fais pas de la reproduction de photos. Donc je me sers d'une photo pour arriver à quelque chose de plus artistique, mais je préfère ajouter moi-même les couleurs. Donc je le mets en noir et blanc, puis je vais ajouter les couleurs par la suite sur ça. Bon, ici je reviens à mes petites ailes. Ça c'était mon papillon. Alors là, aujourd'hui, j'avais déjà une démo que j'avais fait dans un séminaire, alors ça me sert très bien aujourd'hui pour vous montrer ça. Je vais tantôt pouvoir coller les ailes. Oui, on a une question. J'entends, on me demande quel logiciel tu utilises pour découper tes images, puis... J'ai été dans un séminaire, alors ça me sert très bien aujourd'hui pour ce qu'on va faire. Oui, pour découper l'aile dans le logiciel. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est soit le logiciel de dessin Procreate. Vous pouvez le faire avec le logiciel de dessin et le crayon. Moi, j'ai une tablette iPad de Apple et un crayon, le crayon de Apple aussi. Donc ça travaille très très bien dans le logiciel de dessin pour aller découper ça. Sinon, c'est le logiciel de Apple aussi qui s'appelle Pixel Matter, qui donne, qui aide à découper ça. Mais ceux qui sont familiers avec Photoshop, c'est le genre de logiciel qui peut faire ça. Surtout pour transformer vos photos. On me demandait c'est quoi le logiciel que j'utilise pour faire ça. Pour moi, c'est Pixel Matter ou Procreate dans une tablette Apple que j'utilise. Mais je sais que ça peut très bien se faire avec les autres appareils et un ordinateur régulier. Ça, ça marche. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Alors, pour arriver à avoir, à sortir l'aile, à aller chercher l'encre dans le papier, je dois utiliser un produit qui va faire que l'encre va intégrer l'acrylique. Fait que pour faire ça, j'utilise le gel très épais brillant de Liquitex. Là, vous allez me demander est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Est-ce qu'on peut le faire avec d'autres choses? Bien sûr. Moi, j'aime bien le gel très épais. Premièrement, parce qu'il est épais, je peux appliquer seulement quatre couches puis je vais être capable de relever mon aile de papillon. C'est un gel qui est quand même très versatile. Si vous ne l'avez pas très épais, vous avez la version régulière, mettez peut-être une ou deux couches de plus. Ça va fonctionner. Lui, il peut servir aussi à faire les collages. C'est le même gel que j'avais utilisé pour faire les collages dans le premier live que j'ai fait. À part ça, qu'est-ce que j'ai à dire sur le gel? C'est ça. Je m'en sers beaucoup de ce gel-là. Plus l'épaisseur, quand vous voyez très épais, plus c'est épais. Parce qu'il y a très... Il y a épais. Oui, c'est ça. Ça, c'est le plus épais. Mais plus il est épais, mieux il va retenir. Plus vous pouvez mettre des choses lourdes dedans. Est-ce que vous pouvez utiliser autre chose? Oui. Comme vous voyez ici, ma petite robe, elle a été faite dans du gel bille. Le gel bille, on l'a utilisé l'autre jour quand je vous ai montré les peaux d'acrylique en médium de coulage. Et je faisais comme des petites dentelles aussi. C'est le même gel. Alors ça, c'est le gel bille de Golden que j'ai utilisé pour transférer l'image de ma petite robe dans le gel. Fait que tout ce qui est gel, habituellement, ça va fonctionner pour aller chercher l'encre de l'image. Alors, on commence. Question que j'ai. Est-ce que tu fais vendre du Bindex pour faire du transfert d'image? Je ne l'ai jamais fait. Fait que je serais bien mal à l'aise de répondre quoi que ce soit sur ça. Est-ce que ça se fait? Je croirais que ça peut se faire, mais le Bindex, c'est beaucoup moins fort que le gel. Parce que vous allez voir, là, après, je vais enlever la pulpe de papier en arrière. Et il faut que je mouille, il faut que je frotte. Ça prend quelque chose d'un petit peu plus résistant, je crois, que le Bindex. Au moins, le gel. Si vous avez les gels de PBO, j'utiliserais plus le gel pour faire un transfert d'image que le Bindex. La question était, est-ce qu'on peut utiliser du Bindex pour faire un transfert d'image? Je ne l'ai jamais fait. Alors, ce serait à tester. Mais je serais confiante que ça peut se faire quand même. Ce serait à voir. Alors, la première étape que je fais, c'est que j'applique une couche de gel sur mon aile de papillon. Et comme vous voyez, là, ça fait blanc. Puis là, je dépose une bonne quantité pour commencer. Puis là, j'ai utilisé, ça, c'est des ailes de papillon. Je vous en parle depuis le début. J'ai choisi un pinceau Blue Ice, langue de chat numéro 8. C'est les mêmes pinceaux que j'ai utilisé dans mes fonds dernièrement. Parce qu'il est très rigide, puis il me fait des stris dans mon gel. Mon gel qui est épais. Donc, il laisse de la texture. Et ce que je trouvais très intéressant par rapport à l'aile de papillon qui a toujours comme une texture dedans, je la voulais cette texture-là. Donc, je l'ai gardée. Donc, je dépose mon gel et je viens travailler mon gel pour qu'il fasse des belles stris. Une question. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais est-ce que c'est une photocopie d'imprimante ou d'un laser? Ah, j'ai oublié, j'ai oublié. Merci de me demander ça. On me demande, est-ce que c'est une photocopie d'une imprimante ou d'une imprimante au laser? C'est très, très, très important que vous ayez une photocopie laser, c'est-à-dire que l'angle soit cuite. Si elle ne l'est pas, elle va, comment qu'elle appelle ça, elle va fuir, elle va se délayer dans votre gel puis ça va faire du noir partout. Vous allez voir l'angle se délayer. Alors ça, ça ne fonctionnera pas bien. Il faut absolument que ce soit une photocopie laser que vous alliez, si vous avez une photocopie laser à la maison, tant mieux. Sinon, allez chez Pinceau, les filles vont vous faire les photocopies laser. Si vous allez dans des centres de photocopie parce que vous voulez faire faire un plus grand agrandissement, vous allez vouloir une grande feuille, vous pouvez le faire faire en centre de photocopie. Il n'y a aucun problème pour ça. Là, vous voyez que mon gel, c'est beaucoup plus blanc que l'autre à côté parce que celle du côté gauche ici, si je le mets face à moi, celle-ci, elle a les quatre couches de gel. Donc, vous voyez que ça devient complètement transparent. Ici, c'est encore un petit peu blanchâtre. Là, je vais vous faire un petit peu de séchoir. C'est un peu tannant à faire en faisant un live, mais je veux bien vous montrer. Ça, c'est ma première étape de gel. Je vais le faire sécher. Vous allez voir, il va devenir complètement transparent. Je n'entends rien, Ariel. Si tu me parles, là, je... Je n'entends rien, Ariel. Si tu me parles, là, je... Ça ne sera pas là. Oui, Ariel. Est-ce que ça se fait avec du gesso? Oh, no! La question est, est-ce que ça se fait avec du gesso ou non? Parce que le gesso est blanc ou noir ou... Ah, bien, à moins que vous preniez du gesso transparent, mais je ne crois pas que la texture du gesso... La texture du gesso transparent est très granuleuse. Je ne pense pas que ça se tiendrait bien quand on viendra enlever la pulpe de papier. Donc, non, je ne serrais même pas. C'est vraiment les gels qui sont les mieux pour faire des transferts transparents comme ça. Question rapide. L'heure de ton séchoir, c'est chaud au médium? Ah, c'est chaud! Ça prend... C'est l'impatience de Josée de réussir à faire ça vite. Fait que moi, je le sèche à l'air chaud. Il sèche tout de suite parce qu'il est très mince. L'épaisseur de mon gel est très mince. Donc, ça peut... pour que ça sèche les deux côtés. Mais là, on voit... Oui? Dernière question. Peux-tu expliquer pourquoi tu dépenses le motif avec le gel quand t'apples? Oui, j'y arrive. C'est sûr que moi, ici, j'ai dépassé mon motif parce que je vais aller l'appliquer, là, sur... Je vais la découper. Comme ici, là, elle, elle est toute découpée. Ça, c'est la prochaine étape. Euh... Je vais découper celle-ci. Donc, je veux m'assurer que je vais avoir toutes les lignes contours de mon aile de papillon. Ça, ça dépend du modèle que vous faites. Euh... Si, euh... Si c'était pas important que ce soit cassé ou que le contour... Comme ici, là, si vous regardez ma petite robe, là, dans ça, c'est pas important. Là, je suis allée n'importe comment, ça finit comme une dentelle. Je n'ai pas été précautionneuse sur le contour, mais ça fait beau quand même. Donc, ça, ça dépend vraiment du look que vous voulez au final. Moi, sachant que j'allais la découper et que je voulais toutes mes lignes, bien, j'ai dépassé mon... Je me suis assurée, même, de dépasser mon image puis d'y aller rapidement pour le contour. Et je vous conseille fortement, si vous faites mon modèle ou que vous travaillez de cette façon-là, de garder votre feuille entière, de pas découper avant parce que là, ça devient difficile. Là, le gel dépasse. Vous allez avoir du gel en dessous du papier. Comme ça, ça travaille super bien. Alors, là, j'ai fait une couche de gel. Je vous en ferai pas de 3 ou 4, mais je vais en faire une deuxième juste pour que vous ayez en tête que c'est plusieurs couches. Alors, après, pour... Là, j'ai vraiment... Quand j'ai fait ce modèle-là, je voulais absolument donner un séminaire avec un transfert d'image. Donc, j'ai vraiment trouvé une méthode que je pouvais sécher rapidement et faire la toile au complet dans la même journée. Celles qui ont fait le séminaire avec moi, ils ont tous terminé dans la même journée le projet au complet. Donc, si vous achetez le patron puis vous dites, moi, c'est aujourd'hui, je veux le faire au complet, c'est possible de le faire. Par contre, si vous avez du temps devant vous puis vous voulez mettre une couche à la fois puis la laisser sécher jusqu'à temps qu'elle sèche naturellement, ça va marcher aussi. Mais, si ça presse puis que vous voulez le faire, ça se fait. Fait que là, encore une fois, j'ai appliqué une deuxième couche, elle est redevenue blanche. Je refais du séchoir une autre fois jusqu'à temps qu'elle devienne transparente. C'est très important entre les étapes, si vous y allez rapidement dans la même journée, que chaque étape soit bien, bien, bien séchée. S'il vous reste des blancs visibles après avoir fait le séchoir, ça va être très, très long à sécher puis ça va fragiliser votre règle. Vous allez devoir attendre plutôt une journée que ça sèche complètement. Alors, je fais ça quatre fois. Quatre couches de gel séchées complètement jusqu'à transparence comme celle-ci. L'autre étape, je viens la découper. Je vais juste me vérifier que je ne me trompe pas, là, dans mes étapes. Alors, la photo, photocopie laser. Après ça, je le mets en noir et blanc, je le colore moi-même, l'application du gel. Ah oui, puis vous pourriez appliquer aussi du gel, comme ici, ça a été le gel B, ici, sur ma petite robe, a été appliqué à la spatule. C'est difficile de vous montrer ça à l'écran, mais il y a plus d'épaisseur. Donc, j'ai travaillé avec une petite spatule comme ça. Ça, c'est sûr que c'est au moins un 12 heures de séchage, un 10-12 heures de séchage, dépendamment de l'environnement dans lequel vous êtes. Ensuite, ici, j'ai utilisé, j'ai fait le même principe. Vous voyez, c'est la même robe. Ça, ça a servi de démo dans des cours. J'avais fait une peau d'acrylique comme ça, mais ici, avec le même gel que j'ai appliqué au pinceau sur mon aile de papier, mais cette fois-ci, à la spatule, donc on a des textures plus épaisses. Ça aussi, c'est très long à sécher. Donc, si je choisis d'y aller à la spatule, il faut que j'attende un peu plus longtemps pour le séchage. Si je reviens ici à mon aile, elle, je l'ai fait hier soir, donc elle est bien, bien sèche. Alors, pour ce modèle-ci, j'ai choisi de découper après. Puis là, j'y vais très précisément. Puis, je n'ai pas mes bons ciseaux, mais ils font quand même l'affaire. Je me disais que j'avais de la misère à voir. J'ai oublié mes lunettes. Attends, voilà. Ça, ça va bien aller. Comme ça. Quand tu découpes, tu sors un peu de l'écran, on ne voit plus. C'est vrai? Oui. Ah, parce que je suis trop proche. Ah, bon. Oui. Ok. Bien, écoute, ce n'est pas grave. C'est du découpage comme un découpage précis. Je suis désolée d'avoir sorti de l'écran. Je vais juste peut-être justement rapetisser un petit peu le focus. Comme ça, ça va être plus sûr. Ok. Alors, ça, je vais les mettre de côté. Ici, sur ma tombe, c'est dur pour vous de voir, mais j'ai eu un papier parchemin. J'ai deux autres questions. Oui. Est-ce qu'on peut prendre une image dans une revue? Oui, vous pouvez prendre une image dans une revue. J'ai déjà fait ça. S'il y a une image d'une revue que vous aimez, puis vous dites, ah, je pourrais prendre ça et déjà comme en noir et blanc, ou whatever, là, elle est à votre goût, puis vous aimeriez faire partir d'une image de revue, il s'agit de la faire photocopier. Oui, vous pouvez prendre une image dans une revue. Parce que si vous prenez l'image telle qu'elle dans la revue, c'est des papiers trop glacés, l'encre, l'encre fonctionnera pas avec ça. Donc, il faut vraiment prendre l'image de la revue et la faire photocopier. Ou l'autre, ce que j'ai déjà fait, c'est de scanner, vous pouvez scanner avec une imprimante d'ordinateur ou prendre une photo de l'image de la revue, puis aller dans votre ordinateur, la transformer. Ça, j'ai joué avec ça, moi, beaucoup, beaucoup. C'est bien le fun d'aller chercher des choses comme ça. Des fois, vous pouvez aller chercher juste des détails, même dans une image de revue, puis vous en servir pour un transfert d'image. La deuxième question, c'est, peut-on faire une couche de gel B comme quatrième couche par-dessus le gel très épais? Ah oui, ça pourrait être fait. Quelqu'un me demande si on pourrait faire une couche de gel B comme quatrième couche sur le gel régulier, le gel très épais? Oui. Par contre, c'est sûr que le gel B de Golden, il est beaucoup plus long à sécher. Vous ne pouvez pas sécher au séchoir. J'ai essayé autant comme autant. Ça ne marche pas. Fait qu'il faut vraiment le laisser sécher à l'air. De toute façon, vous allez devoir attendre qu'il sèche. Tant qu'à ça, moi, je le ferais direct au gel B pour ne pas gaspiller de produits. C'est bon pour les questions, Ariane? Alors, je continue. J'ai ici sur ma table une feuille de papier parchemin de cuisine. J'ai trouvé l'autre jour qu'en utilisant ça, ça allait bien parce qu'il n'y a rien qui adhère à ça. Donc, mon aile, elle n'adhère pas. Là, je la tourne à l'envers. Je prends une éponge. J'ai mon bac à eau ici à côté de moi. Je mouille mon éponge. Et avec mon éponge mouillée, je viens vraiment imbiber le papier. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça, mais je tenais à vous le démontrer pour vous avoir montré tous les étapes. Là, vous voyez, ça devient comme le papier transparent. Puis, je commence à frotter pour enlever la pulpe de papier. Pesez pas trop fort. Allez-y doucement. Ça se fait bien, mais il faut juste être patient. Puis, des fois, si je sais qu'est-ce que je vais faire, moi, je les prépare, puis je m'installe devant la télé, puis je fais ça comme un petit tricot. Ça peut être le fun à préparer à l'avance. Puis, vous voyez, là, j'ai commencé avec l'éponge, mais je préfère aider beaucoup mes doigts parce qu'on sent le plastique, on sent la texture. Ça fait qu'on sait qu'on arrive à la bonne épaisseur, au bon produit. Allez, c'est bon. Ça a bien réussi. De l'autre côté. Ça fait que souvent, je vais partir du centre comme ça en maintenant, puis en envoyant faire rouler mon papier sur le côté. Ce qu'il faut faire un petit peu attention, c'est de temps en temps les vérifier de ne pas avoir de petites graines qui vont adhérer sur le dessus. On dirait que le gel, ça reste toujours un peu collant. Le papier peut adhérer s'il sèche un peu dessus. Là où j'en suis, c'est quand même pas mal enlevé le papier. Mais vous voyez, là, il va sécher un peu, puis il va reblanchir. On sent ici qu'il commence à reblanchir un peu. Ça veut dire que je n'ai pas complètement tout enlevé. Donc là, je vais y aller très doucement. Je vais juste mouiller mon doigt, remouiller un peu, puis là, je sens que la pulle de papier part encore. Donc, il y en a encore. Mais c'est bon d'attendre quelques secondes que ça, que ce ne soit plus trop mouillé. Le but, ce n'est pas de mettre beaucoup, beaucoup d'eau. C'est juste d'enlever la pulle de papier. Si vous mettez trop d'eau, on dirait que des fois, ça réactive le gel, surtout si vous le faites dans la même journée. Comme en séminaire, on a fait très attention à ça parce qu'il n'y a pas de dureté si on le fait, si on le sèche au séchoir. Donc, si vous le faites rapidement, il faut être encore plus, faire encore plus attention. Bien, vous voyez, je remouille juste un tout petit peu, là, puis je vois la pulle de papier. Et en y allant avec mes doigts, ce que je sens aussi, c'est que ça commence à toucher plus le plastique que le papier. Si ça peut vous guider dans le sens où est-ce que j'ai tout enlevé ce qu'il faut, bien, c'est quand ça touche plastique. Comme là, là, ça touche vraiment plastique, là, je sais que j'ai presque plus rien de pulle de papier. Ou, ce qui reste, n'influencera pas la suite des choses, là, ça va être correct. Ça a bien du bon sens. Fait que ma petite aile est complète. Et les parties, si vous remarquez, les parties qui étaient blanches au départ, je vais vous montrer l'image de départ. Ça, c'était blanc, ici, là, le pourtour. Puis, vous voyez, là, on voit la couleur de ma main en dessous. Si je la mets sur du bleu, ça va être bleu. Donc, c'est là que ça devient intéressant d'avoir des gros contrastes. C'est-à-dire que ce qui est blanc sur votre photo va devenir complètement transparent. Donc, là, je vais pouvoir venir y mettre de la couleur. Ça, c'est ma prochaine étape. Je vais juste me débarrasser de mes petites graines. Voilà. On en voit encore une petite affaire. C'est sûr que plus votre image est grande, bien, plus c'est long cette étape-là. OK. Là, j'ai peut-être fait brasser l'iPad un peu. Je l'ai accroché. En espérant que vous n'ayez pas trop mal au cœur. OK. Là, dans la collection Papillon, j'ai travaillé avec les couleurs métalliques pour colorer mes ailes. Comme ceci. Donc, c'est le or iridescent et un rosé que je me suis fait en mélangeant les trois couleurs. OK. Un petit peu de métallique. C'est le or iridescent 352 de PBO, pour celles qui seraient intéressées à vous prendre en note les couleurs. Ici, j'ai le cuivre 355 et l'argent iridescent 351. Je vais me mettre un autre or. Alors, pour mon mélange rosé, c'est tout simple. C'est une portion de chaque couleur qu'on vient mélanger ensemble. Moi, je n'avais jamais pensé à mélanger les métalliques. Je ne sais pas pourquoi. C'est une drôle d'idée. Mais de travailler en mélangeant les couleurs métalliques, c'est super intéressant. Ça nous fait toutes sortes de tons métallisés. Vous pouvez aller chercher toute la gamme de couleurs. Surtout avec les couleurs Dina dans PBO. Vous avez des roses, des turquoises, des bleus, des rouges. Donc, ça peut faire des beaux mélanges avec les métalliques or et argent aussi. Fait que là, je me ramasse avec mon rose métallique qui est ici dans mes ailes de papillon. Pour colorer les ailes. Alors, ici, ça c'est l'endroit. Vous voyez la brillance de mon aile que j'ai appliqué le gel. Elle est comme celle-ci. Donc, pour la couleur, je l'applique à l'envers. Je tourne mon aile et je l'applique du côté où j'ai enlevé le papier. Et je suis toujours sur mon papier parchemin. Je le maintiens en place et j'ai appliqué mon or et mon rose. J'aurais pu appliquer n'importe quelle autre couleur. Je peux appliquer des couleurs transparentes. Je vais vous montrer d'autres exemples tout à l'heure. Puis là, je suis allée. Moi, quand j'ai créé ce projet-là, je suis allée un peu n'importe comment. C'est sûr que quand vous achetez le patron, si vous voulez le même effet que moi, il faut juste observer un petit peu où sont les couleurs, où je les ai placées. Alors, si je la retourne, vous voyez que les couleurs ressortent aux endroits où c'était blanc, ce qui était transparent tout à l'heure. Je vais juste prendre celle qui est sèche. Ça va être plus facile. À coup coloré, on voit que le or sort ici dans les lignes. Le rose ici, c'était là que c'était transparent. Alors qu'à l'endos, j'ai tout couvert. Alors, je ne me soucie pas d'où j'en mets. J'en mets partout. À ce moment-là, ça solidifie encore plus le transfert. Puis, la couleur apparaît seulement aux endroits où c'était transparent. Si on prend la petite robe ici tantôt que je vous montrais, elle, comme vous voyez, quand il n'y a pas de couleur dans celle-ci, il n'y a pas de couleur en arrière, bien, c'est tout transparent. Fait qu'ici, c'était tout transparent. Et là, j'ai choisi de colorer en rose, mais on le voit presque partout parce que je n'avais pas beaucoup d'encre dans mon image. Fait que ça, c'est des choses, c'est dur de tout, tout, tout prévoir, mais en le faisant, on se retrouve. Je vais tasser ça un petit peu. Tronger. Là, je veux juste vous parler un petit peu pendant que ma petite aile sèche. Je vais vous parler un petit peu de l'éponge. Je vais juste tasser ça. Comme ça. OK. Alors ici, dans le fond, vous voyez qu'il y a des stris. Ça, c'est fait à la spatule. Fait qu'à la spatule, ce n'est pas très compliqué. La plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Je vais charger un tout petit peu de peinture et m'en aller de haut en bas, venir faire des tâches en descendant, tout simplement. Puis ça, je les ai fait avec le or et l'argent dans ce cas-ci, dans ce modèle-là. Ça me donne des textures, des effets. Je peux les tirer de côté aussi. Bien, pour ce style-là, je suis allée avec très, très peu de peinture à la fois. Puis je dépose ma spatule sur mon fond pour créer ces stris-là. Qu'est-ce qui arrive si jamais j'en mets trop? Parce que c'est ça qu'on se pose toutes comme question. Si jamais j'ai des tâches que je n'aime pas, qui sont trop grosses, bien, à ce moment-là, je me suis, quand je fais ce fond-là, la spatule, je m'organise toujours pour avoir ma couleur de fond. Parce que ça, je l'ai fait avant les ronds. Donc, j'ai ma couleur, mon beige de fond et mes couleurs que je mets. Si jamais c'est trop gros que je veux en enlever, je reprends de la couleur de fond avec ma spatule, puis je reviens passer dedans, tout simplement. Puis ça ne paraît pas du tout, puis ça fait un très bel effet. Ça me donne d'autres petites textures très légères avec la couleur de fond. Ensuite, pour faire les ronds comme ça, ce que j'aime bien utiliser, c'est cette éponge-là. C'est comme une petite éponge très dense. C'est PBO qui fait ça, on les a chez Pinceau. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est ronde, mais elle n'est pas ronde et coupée. Donc, mes ronds sont tous de grosseur différente dépendamment de l'appui que je vais lui mettre. Alors, je trouvais que ça donnait des effets beaucoup plus variés que d'utiliser une éponge qui est très, très ronde. Alors, je la mouille complètement pour qu'elle ait, que ça la ramollisse, puis qu'il y ait de l'eau dedans, que ce ne soit pas juste la peinture qui imbibe l'éponge. C'est préférable de faire ça. Alors, je la mouille, puis après ça, je vais me prendre un linge neuf. Puis, j'enlève le surplus d'eau un petit peu, bien, elle est beaucoup plus molle qu'elle était quand je l'ai pris au départ. Je vais juste vous montrer un petit peu. J'espère qu'on voit tout, ça devrait. Alors, je la prends dans mes mains comme ça pour prendre la partie la plus large et je viens complètement remplir le bout de peinture. Fait que j'en ai pas mal, là. Mais je vais être sûre qu'il y en ait partout. Je ne veux pas un effet dense, mais je commence par le mettre dense sur mon éponge. Ensuite de ça, je l'éponge, un peu comme je ferais pour un brossage à sec. Puis, je vérifie sur ma palette ici à côté qu'est-ce que ça a l'air. Très intéressant. Parfait. Alors, là, je pars sur ma toile. Parce qu'ici, c'est simplement un carton, un papier. Puis, j'appuie sur mon éponge, puis je tourne un tout petit peu. Ça me donne un superbe rond. Si je tourne pas, bien, c'est moins égal. Si je tourne, j'ai quelque chose de plus égal. Mais c'est beau d'en avoir des transparents, d'en avoir des remplis complètement. Donc, je peux en faire de varier et vider, prendre le temps de travailler une section à la fois pour pouvoir donner des effets tous un peu différents. Si j'appuie moins, là, j'ai presque plus rien. J'en ai des très, très subtils, des très transparents. Si vous travaillez toujours avec l'éponge complètement chargée, vous allez avoir des ronds tous pareils. C'est ça qui est le fun, c'est d'avoir plus de variété. Fait que si j'ai à continuer, je viens la recharger, je tapote à côté, sur mon linge, et je reviens à travers de ça. Densifier. Puis là, dans le cas de ma toile, si vous voyez ici sur mon exemple, bien, j'en ai fait des roses métalliques comme je viens de vous faire. Puis j'en ai fait des blancs. Alors, les blancs donnent une opacité puis ils viennent contraster avec le métallique qui est très brillant. Les blancs sont mâts. Donc, j'aimais bien l'effet puis ça donne un effet fête, un peu bulle. Alors, c'est avec ça que je travaille le fond. La petite éponge, bébé. On rince tout ça. L'important, c'est de la mettre dans l'eau très rapidement. Si vous ne la rincez pas tout de suite, au moins, laissez-la dans l'eau pour ne pas qu'elle sèche parce qu'il y en a qui l'ont brisée rapidement parce que la peinture avait séché sur l'éponge puis là, c'était difficile à faire partir. Pour la nettoyer complètement, tantôt, je vais la passer dans le savon à pinceau. Puis ça, elle vient bien belle puis elle reste belle aussi. Ensuite de ça. On va mettre ça de côté. Là, je vous ai fait les couleurs de fond. Là, je voulais vous parler un petit peu du gel sable. C'est un autre produit qui est belle fan. Et je me suis aperçue hier que j'avais plus de gel blanc. Je l'ai complètement passé quand j'ai fait ces modèles-là. Mais ici, dans la petite robe, c'est du gel blanc de PBO. Alors, c'est gel texture sable. Gel texture, eux autres qu'ils appellent sable, soit sable jaune. Dans ce cas-ci, c'était sable blanc. Ça existe aussi en sable noir et à mon souvenir, sable rouge. Et si vous regardez ces produits-ci, c'est marqué sable noir puis on dirait que c'est gris. Puis c'est marqué sable jaune puis on dirait que c'est une couleur laiteuse avec un petit peu de jaune dedans. C'est parce que c'est des gels. Alors, comme l'autre gel de tout à l'heure, c'est un gel qui est blanc dans lequel ils ont mis des grains de sable colorés. Alors, le grain de sable est noir et ici, le grain de sable est jaune. Mais le liant, il sèche complètement transparent. Donc, quand vous l'appliquez, tout est beaucoup plus opaque. Mais quand c'est séché, il y a beaucoup de transparence parce que tout ce qui est gel va sécher transparent. Donc, ça, le sable noir fait un fini très, très noir. Je vais l'utiliser, le noir, pour vous montrer ce que ça donne. fait que si je viens y en rajouter à travers du blanc, vous allez voir, ça fait des petits grains noirs sur mon panneau. Je pourrais vous le rapprocher, là, pour voir de plus proche. Puis là, j'ai choisi de l'appliquer au pinceau parce que je voulais juste la fin effilochée. Alors, au pinceau, ça fait un très, très beau... Ça fait juste étirer, comme tout placer des petits grains très légers autour. Ça me donnait l'effet un peu de chule, là. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez appliquer à la spatule. D'ailleurs, dans la robe, ici, ça a tout été appliqué à la spatule, comme ça. Ça fait gricher des dents un petit peu. Mais ça se travaille bien. Voilà. Fait que ça, ici, la partie en haut a été travaillée à la spatule. texturée un peu au pinceau pour faire les trous. Puis ensuite, étirée au pinceau pour faire le bas du tulle, le bas de la jupe. Fait que j'espère que vous pouvez bien voir. Puis ici, ça... On dirait, quand on applique ça ici, vous avez l'impression que les petits grains ne tiendront pas. Mais non, c'est très, très, très solide. C'est surprenamment solide même quand c'est sec. Alors, ça fait une très belle solidité. il n'y a pas de problème avec ça. Bon. Ensuite, ma petite aile, ici. Bon, maintenant, j'ai une question. Oui, on a une question. Oui. Les cercles que tu as faits dans ton fond? Oui. Est-ce que tu as fait une couleur à la fois ou tu as fait des couleurs? Au début, j'ai commencé... La question est, est-ce que tu fais tes cercles une couleur à la fois ou tu alternes? Bien, j'avais juste une éponge. Fait que j'ai pas le choix de la nettoyer entre les deux couleurs. Si vous avez plusieurs éponges, ça peut être super le fun de travailler tout en même temps. Mais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai alterné dans le sens où j'ai commencé avec le blanc. Ensuite, j'ai mis un peu de métallique. Après, je me suis dit, ah, je trouve que c'est un petit peu trop métallique. Alors, j'ai voulu atténuer mon métallique, donc j'ai rinsé l'éponge à nouveau. Puis là, je suis revenue refaire des blancs très peurs. Fait que je suis allée en étape. C'est toujours ça qui va faire le plus beau. OK. Ça ici, après que mon acrylique est sèche en arrière de mes petites ailes, je peux venir voir comment je voudrais les placer. Parce qu'ici, là, c'est vraiment une démo pour aujourd'hui. Donc, je pourrais les placer à peu près comme ça. Là, c'est même pas un dessin très planifié. Puis, vous voyez, ça reste flexible. C'est vraiment un gel acrylique. Donc, je vais pouvoir lui donner du mouvement dedans. Je vais choisir de mettre celle-là ici en dessous. Fait que pour la coller, là, mon gel sable n'est pas sec, donc, il vient coller sur mon aile, ce qui n'est pas un problème. C'est bien correct. Puis là, moi, je voulais de l'épaisseur dans ça. Fait que j'ai toujours mon papier parchemin proche. Là, je vais venir ajouter la texture de gel à l'arrière de mon aile. Du même côté où j'ai mis mon acrylique tout à l'heure. J'en mets. Ceux qui m'ont suivi dans les lèvres, vous avez vu que je suis plus quelqu'un qui en met que quelqu'un qui en met pas. Puis, je viens appliquer du gel aussi sur le gel sable. un peu pour que ça adhère ensemble. Mais là, souvenez-vous que dans ça, moi, je voulais de la texture. Fait que c'est sûr que je le voulais épais. Puis j'aurais pu le coller très mince. Je vais vous montrer d'autres choses après. Et puis là, je vais le travailler avec mes doigts pour y faire faire un peu du petit pli pour avoir du volume. Bop! Voilà. Ici, mon gel, il dépasse un peu. Puis là, j'en ai un peu épais. Fait que je vais le ramasser. Mais ça m'inquiète pas autre mesure que ça fasse du blanc qui dépasse parce que ça sèche transparent. Ça va juste pas paraître quand ça tout va être sec. Fait que je viens enlever le surplus. Puis je vais faire la même chose avec l'autre aile de l'autre côté. Fait que dans mon projet, les grandes ailes du personnage du centre sont vraiment installées de cette façon-là. Je viens rajouter un petit peu de volume. Dans ce cas-ci, le gel sable en dessous, bien là, vous voyez qu'il sert à donner du volume puis à faire le tulle qui dépasse de la jupe. puis cette aile-là que je viens d'installer, ça fait longtemps qu'elle est faite. Elle est faite depuis le séminaire au mois de février, je pense. Puis ça reste flexible, je vous dirais presque à vie. Ça reste très, très flexible. Donc je peux lui donner vraiment la forme que je veux. puis je peux corriger un petit peu ici. Ça fait que ça vous fait pas mal le tour de mon transfert d'image dans une peau d'acrylique, c'est-à-dire un transfert qu'on vient faire avec de l'acrylique puis qu'on recolle pour donner du volume. Là, si vous remarquez, je ne sais pas si vous pouvez voir ça à l'écran, mais l'aile qui était très, très sèche, je viens de la coller puis elle a tendance à rester très noire. Mais celle que je vous ai fait en direct qui a été fait hier soir, elle a tendance à reblanchir. Ça, j'ai constaté ça avec les élèves qui l'ont fait en cours, même moi quand je l'ai fait. Si on travaille très rapidement, on dirait que le gel se réactive, alors il blanchit. Mais vous n'avez pas à avoir peur de ça si ça vous arrive. Ça va peut-être prendre quelques jours, il y en a que ça a pris vraiment plusieurs jours parce qu'on a fait toutes les étapes une en arrière de l'autre. Si j'applique mon gel sable, que je viens mettre mon gel épais en arrière de ma peau d'acrylique que j'ai faite dans la même journée, c'est sûr que ça va reblanchir parce que tout va se réhumidifier. Ça va blanchir, mais en dedans de 3-4 jours, ça va revenir complètement noir et brillant comme ça. Ça fait que ça va vous faire exactement la même chose, il ne faut juste pas s'inquiéter. Au début, c'est sûr que c'est stressant. Moi-même, j'ai bien stressé au mois de janvier, mais ça a marché. Alors, il faut se rassurer. C'est bon. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour créer une peau d'acrylique avec une image dedans que je découpe. Ensuite de ça, je vais enlever ça. Je voulais vous montrer avec le gel B ici. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ma petite robe que j'avais faite dans du gel à la spatule. Ici, c'est mon gel B. Alors, ça, si je veux le coller, tout simplement encore une fois, je vais venir. Là, je n'utiliserai pas le gel B pour coller parce que je n'ai pas besoin d'avoir de texture en arrière. Je n'en veux pas. Je vais plutôt réutiliser n'importe quel produit qui pourrait coller. Soit le gel épais comme ça, ça pourrait être un médium fluide. Là, je pourrais le coller aussi avec le Bendex puis revenir le coller, exemple, sur ce fond-là où il y avait un collage puis je vais voir mon collage à travers la petite robe qui va être transparente. Ça, ça se fait. Je vais juste vous donner un exemple fini de ça. Ça ici, c'est un vieux projet que j'ai fait il y a longtemps mais qui me sert encore. C'est un transfert d'image. Ici, si vous remarquez, le masque, lui, a été fait dans du gel bille. je vais essayer de vous le monter un peu pour que vous voyez comme il faut. Alors, ça, c'est un masque que j'ai. C'est un masque de Venise que j'ai, que j'ai photographié et que j'ai travaillé dans un logiciel photo comme je vous disais tantôt. Ça fait que j'ai enlevé tout ce qui était au contour et j'ai gardé seulement le masque. Et j'ai fait un transfert d'image exactement comme je viens de vous montrer avec le gel bille. j'ai enlevé la pulpe de papier en arrière et j'ai coloré l'arrière de mon transfert d'image. Alors, je suis venue mettre du bleu, du mauve, très transparent pour garder le motif. Au lieu de travailler comme tantôt, moi, j'ai travaillé avec des peintures métalliques opaques. Ici, j'ai travaillé avec des peintures transparentes à l'arrière de mon masque. C'est pour ça qu'on voit encore un peu de jaune au travers, qu'on voit encore le fond, l'arrière-plan. Alors, dans un projet comme ça, je ne veux pas tout vous mêler, mais c'est travailler en étapes. C'est-à-dire que ici, il y avait un transfert d'image pour le château, un transfert d'image direct que je vais vous montrer la semaine prochaine. Après ça, j'ai travaillé avec un pochoir, j'ai appliqué des couleurs de fond jusqu'en bas. Après, je suis venue coller mon transfert d'image. Puis là, si vous remarquez, cette fois-ci, je ne lui ai pas donné de plis ou de texte puis je ne l'ai pas découpé. Je l'ai appliqué tel quel que je l'avais fait. J'avais dépassé sur ma feuille puis j'ai tout appliqué tel quel. Il y a vraiment, c'est la même technique, mais en même temps, il y a plein de petits rajouts qui font qu'on peut travailler différemment. Ça peut vous donner d'autres idées. Il faut juste expérimenter. Si vous avez vu ma photo d'hier que j'étais tout mêlée et que je ne savais plus quoi prendre, c'est un peu pour ça. parce qu'il y a beaucoup de choses à tenir en compte quand on veut montrer les étapes. Ici, je vais vous montrer les étapes parce que si vous achetez le gel, si vous en avez ou si vous en faites venir puis vous dites, bien, est-ce qu'on peut faire toutes sortes de transferts d'images avec le gel? Oui, on peut faire un transfert d'images direct aussi. Fait que si j'ai un bout de toile, je vais vous faire juste un petit exemple rapide. Sur cette image-là, vous voyez qu'elle est déjà brillante. Donc, elle a déjà une épaisseur de gel d'appliquer dessus. Et là, je pourrais en mettre une autre. Puis ça, vous pouvez faire quelques couches comme ça pour vous assurer que votre image va bien transférer. Fait que ici, j'ai pris un pinceau souple parce que là, je ne veux pas nécessairement de stris. Je ne veux pas de texture, je veux un transfert le plus lisse possible. Donc, je vais m'appliquer à étirer mon gel cette fois-ci pour avoir quelque chose de très, très lisse. Bien, très, très lisse. Le plus lisse possible. Mais en même temps, c'est du gel, je vais avoir une certaine épaisseur, c'est sûr. Alors, la première couche, je l'ai laissée sécher complètement comme vous avez vu. La deuxième, je l'applique très lisse aussi et je viens en mettre sur mon support. Oups, il y avait de la couleur dans mon pinceau. Je vais en mettre sur mon canevas ou ma surface de bois. Oui, en passant, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez faire ça sur plusieurs surfaces. Alors, ça pourrait être sur du bois, il faut juste l'avoir scellé avant, c'est sûr. Mais ça se fait très bien aussi sur des surfaces de bois. Même parfois, c'est encore plus facile parce que c'est rigide, alors on peut... Là, normalement, il n'y aurait pas de couleur. C'est de la couleur qu'il y avait dans mon pot ou dans mon pinceau, je ne le sais pas. Mais là, je vais venir appliquer mon image sur ma toile en faisant bien attention de faire sortir le gel comme ça sur les côtés. Faire bien, bien, bien adhérer les deux surfaces ensemble. Je peux aussi me servir d'un outil... si vous avez ça à la maison, ça fait super bien pour ça, c'est un galet de catalyse pour aller lisser la surface et faire sortir le surplus de gel. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la différence. Celui-ci, dans ma main droite, est complètement sèche. C'est la même image. OK? Ça, c'est des démos que j'ai faites en cours, donc je les utilise pour vous montrer. Et ici, je viens de l'appliquer, on voit un peu à travers le papier blanc, c'est un petit peu plus foncé que celle-ci. ça, c'est parce que c'est humide. Alors, ça a humidifié un petit peu le papier. Lui, je vais le laisser... Si vous voulez vous assurer d'un très beau transfert d'image avec le gel comme ça, c'est vraiment de le laisser sécher jusqu'à demain. L'idéal, c'est ça. Vous allez vous retrouver demain qui va être très blanc comme ça. Et là, il va être prêt à mouiller pour commencer à aller chercher votre image. Ça fait que si je le termine, celui-là, je me permets d'aller off parce que ça, c'est sec depuis vraiment longtemps. Puis là, je vais revoir complètement mon transfert, mon image. Tout ce qui va rester de coller sur la toile, c'est l'encre de la photocopie. Ça fait que ça, c'est ce qu'on appelle un transfert direct. Le premier que je vous ai fait, c'est un transfert dans une peau d'acrylique. Et ça, c'est un transfert direct avec le gel, le même produit que la peau d'acrylique. Mais c'est beaucoup plus mince et plus léger. C'est vraiment juste adhérer sur la toile. Puis sur ça, je pourrais venir appliquer des glacis, des couleurs transparentes, aller égayer ça comme je le veux. Je finis toujours avec mes doigts comme ça jusqu'à temps que je n'ai plus du tout de pulpe de papier qui ne sorte plus de pulpe. Je ne vous ferai pas ça jusqu'à demain matin. Je vais le laisser sécher. Tantôt, je pourrais le retravailler pour qu'il soit plus clair encore comme photo. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de... Là, il va se refaire un petit fini blanc laiteux parce que ce n'est pas tout à fait terminé. La pulpe de papier est encore là. Mais souvent, au lieu de remettre de l'eau puis de continuer à forcer, je vais préférer le laisser sécher un peu puis revenir plus tard pour enlever le reste. Ça se fait souvent mieux. Sinon, on mouille trop notre surface tout simplement. Alors, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais juste vous montrer d'autres exemples de transferts directs. Celui-là, c'est un transfert direct avec le gel. La semaine prochaine, on va en faire un encore plus léger et plus rapide avec le Fluid Matte Medium. Alors, le Fluid Matte de Golden. Et je vais vous en faire aussi avec de la pâte à texturer. Alors, avec de la texture en dessous, ça marche bien aussi. Ça, je vais vous montrer des exemples la semaine prochaine parce que là, ça deviendrait trop mêlant. Ça, ça naît aussi des transferts directs. Vous voyez, ça fait très bien. Ça, c'est sur du bois. Puis ici, j'ai des petits défauts. Lui, il n'a pas été retravaillé. Mais moi, je n'appellerais pas ça des défauts. Je trouve que ça fait un bel effet dans ma photo qui était déjà pas précise. Je la voulais comme ça. Donc ça, ça serait super beau si je revenais faire des glacis par-dessus ça. Celle-ci, c'était une photo justement de revue pour la personne qui me posait la question tout à l'heure. Bien, j'ai pris la revue, j'ai fait une photocopie et je l'ai toute faite au complet. Alors, je n'ai rien découpé, je n'ai rien travaillé à l'ordinateur. J'ai simplement photocopié la photo en noir et blanc. Ça fait que ça peut très bien fonctionner. Arrêtez-vous pas à dire, je ne sais pas comment travaille l'ordinateur. C'est plus quand vous travaillez à partir d'une vraie photo que vous faites ça. Mais vous pouvez toujours découper. La même chose pour mes oeufs de papillon. Moi, j'étais allée les découper à l'ordinateur. Mais en fait, j'aurais pu prendre la photo telle quelle puis découper après. Ça aurait marché aussi. Fait qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut trouver des solutions. Alors, on aime bien ça. Puis, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y avait des questions, Ariel? Est-ce qu'il y a d'autres? Non, ça va. Ça va. Parfait. Fait que, je vais juste retourner la caméra pour vous dire un petit bonjour, vous souhaitez une bonne journée. On va ramener ça. Voilà. Alors, c'était mon vidéo en live pour aujourd'hui avec le projet papillon. Puis, la semaine prochaine, on va continuer dans le même genre d'idées, c'est-à-dire de faire des transferts. Puis, je voulais faire un peu plus grand sur des toiles. et puis, je vais la travailler aussi avec toutes sortes d'images que je me suis sortie qu'hier, je ne savais plus quoi prendre. Fait que, j'ai travaillé toutes sortes d'images et de projets que je veux vous faire. Fait qu'on va regarder ça. Puis, tenez-vous au courant, je vais vous refaire un petit coucou. mais normalement, ça devrait être mardi matin, la même procédure qu'aujourd'hui. Puis, je vois quelqu'un demande photocopie de couleurs. Oui, ça peut marcher avec des photocopies de couleurs, sauf que je trouve que c'est moins, pour moi, je trouve ça moins intéressant parce que je suis prise avec des couleurs qui sont déjà là. Donc, je préfère travailler avec le noir et blanc pour pouvoir vraiment ajouter mes couleurs à moi, les couleurs que je veux y mettre. Alors, je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous a plu. Je voulais vous dire en passant que j'ai fini ma toile de la semaine passée que j'ai appelée Haute Couture et on devrait être bonne pour sortir le patron prochainement. Alors, ça va se faire bientôt. Tenez-vous au courant, je vais vous...